Tension Maroc-France, Mohamed Siss tourne définitivement la page Macron. Le Maroc refuse l'aide internationale après un séisme dévastateur, une décision de souveraineté et de calcul géopolitique. Tension Maroc-France, Mohamed Siss tourne définitivement la page Macron. Dans les coulisses diplomatiques, la discorde entre le Maroc et la France atteint des sommets inégalés, et pour le Palais Royal, Emmanuel Macron est désormais un chapitre clos. Un ancien ministre français ayant des liens privilégiés avec le Royaume s'exprime, à l'Élysée, on réalise bien les dommages infligés par Emmanuel Macron aux relations franco-marocaines, mais on refuse de voir la réalité en face. Des sources de confiance révèlent à Maghreb Intelligence que le Palais Royal a définitivement mis de côté ses relations avec le président français. Un responsable marocain souligne, les observateurs français qui découvrent cette réalité en marge du séisme d'Alaouz ne comprennent rien au Maroc de Mohamed Siss. Aujourd'hui, Mohamed Siss, qui a longtemps manifesté son affection pour la France et entretenu de nombreuses amitiés, ne souhaite plus entendre parler d'Emmanuel Macron. Un ancien ambassadeur français à Rabat révèle que tout dans le comportement et les déclarations de Macron déplait à sa majesté. Le double jeu, les maladresses et le manque de vision géostratégique d'Emmanuel Macron indisposent profondément à Rabat. Depuis son accession à la présidence française, Macron a accumulé les erreurs envers le Maroc. Il s'aligne diplomatiquement sur l'Algérie, ignore les sollicitations marocaines, contrairement aux États-Unis et à l'Espagne, sur la question du Sahara, et mène une véritable campagne contre le royaume au sein des institutions européennes, affaire Stéphane Séjoré. Au Palais Royal, on estime que la coupe est pleine. Selon des sources bien informées à Paris, un échange téléphonique tendu il y a deux ans entre les deux chefs d'État a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Emmanuel Macron a demandé des explications à Mohamed VI sur l'affaire Pegasus, mais sa réponse a été jugée cavalière et indigne d'un chef d'État. En colère, le roi a raccroché, refusant de plus de rencontrer ou de parler à Macron. Emmanuel Macron ne pourra pas utiliser le séisme comme prétexte pour se réconcilier avec le roi. Au Maroc, on attendra simplement son départ de la présidence française, affirme un expert des relations entre les deux pays. Le Maroc refuse l'aide internationale après un séisme dévastateur, une décision de souveraineté et de calcul géopolitique. Le Maroc face à une décision difficile après un séisme dévastateur. Après un séisme d'une magnitude de 7, ayant frappé la province d'Alaouz, au sud-ouest de Marrakech, causant plus de 2000 décès et laissant des centaines de milliers de personnes sans abri, de nombreux pays ont offert leur aide au Maroc. Cependant, près de 48 heures après la catastrophe, le Maroc reste réticent à accepter cette assistance extérieure. Cette attitude soulève des interrogations sur les raisons qui poussent le Maroc à refuser l'aide des autres nations. L'Algérie et la France se portent volontaires. L'Algérie a fait un geste de solidarité en proposant d'ouvrir son espace aérien aux vols humanitaires et médicaux à destination du Maroc. Malgré les tensions diplomatiques précédentes entre les deux pays, l'Algérie a indiqué être disposée à envoyer une équipe de 80 secouristes spécialisés, dont des équipes synophiles, médicales et du matériel humanitaire d'urgence. De son côté, la France, par la voix du président Emmanuel Macron, s'est également engagée à intervenir lorsque les autorités marocaines le jugeront nécessaire, décrivant le séisme comme une tragédie qui nous touche tous. Cependant, jusqu'à présent, aucune de ces offres d'aide n'a été acceptée par le Maroc. Le Maroc opte pour la souveraineté et la géopolitique. Selon Sylvie Brunel, géographe française, le Maroc cherche à maintenir sa souveraineté en refusant l'aide internationale. Elle soutient que lorsqu'un État fait face à une catastrophe, c'est à lui de demander de l'aide, affirmant que c'est une question de souveraineté nationale. De plus, le Maroc souhaite éviter d'être perçu comme un « pays pauvre meurtri » dépendant de la charité internationale. En tant que pays émergents, le Maroc aspire à jouer un rôle de puissance régionale en Afrique et veut démontrer sa capacité à gérer les secours de manière autonome. Le choix de n'accepter que l'aide du Qatar et de l'Espagne est également expliqué comme un calcul géopolitique, étant donné les relations étroites entre le roi Mohamed VI et l'émir Qatari Al-Tani. Cette décision vise à sélectionner des partenaires compétents pour coordonner efficacement les secours. En somme, le refus de l'aide internationale par le Maroc après le séisme tragique est une démonstration de sa volonté de préserver sa souveraineté et de jouer un rôle plus influent sur la scène internationale. Une décision qui suscite des débats sur la géopolitique de l'aide humanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada